et le bonsoir alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les farms de t5 donc que ce soit du t1 à t5 en revanche il est utile de préciser que la majorité des gens vont farmer en t5 que depuis des années il ya plus personne qui farme en t1 ou t4 en groupe entre t1 et t4 en groupe là l'intérêt c'est de vous expliquer un peu comment ça marche c'est pas de vous expliquer comment on a telle ou telle ressource ça vous le verrez sur la ressource en elle même quand vous lirez la description d'une ressource où on l'obtient par exemple sur un craft ou quoi je ne sais pas mais le but là de cette vidéo c'est vraiment d'expliquer comment ça se passe un t5 il ya plusieurs manières d'accéder à une run t5 que ce soit via les clubs que ce soit via rester à l'accueil un mardi puisque évidemment les t5 ça se fait que les mardis puisque du coup le mardi ou alors éventuellement les lundis mais c'est vraiment que en solo avec l'aspirateur au niveau 10 pour avoir des des cristaux alors comment ça marche concrètement déjà il va vous falloir ces modules là enfin quelques uns il va falloir en priorité l'écraseur évidemment les bottes propulsées à fond et l'épée à fond c'est mieux l'énergie il va vous en falloir un petit peu pas forcément énormément si vous débutez mais en tout cas il vous faut l'aspirotraction ne pas l'aspirotraction pardon l'omni tool à fond donc voilà omni tool à fond griffes d'escalade vous en foutez sac c'est extrêmement important énergie c'est important mais moins c'est pas la priorité si vous faites dans le portail rouge le générateur de barrières va être extrêmement utile et important puisque du coup vous allez pouvoir survivre en fait parce qu'il ya de la lave partout en t5 si vous avez les bottes propulsées c'est aussi il faut les avoir au niveau 10 je suis désolé il n'y a pas vraiment c'est trop utile le coloris de chemin va vous être utile si vous êtes un runner je vais vous expliquer après ce que c'est enfin un seeker un éclaireur voilà peu importe vous voulez si vous êtes en revanche un mineur il va falloir jouer avec l'écraseur en général la deuxième option c'est l'aspirotraction pour donc avoir des ressources organiques dont savez tout ce qui est plantes sur le temps du t5 pendant que vous récolterez les minerais c'est extrêmement important d'avoir ça ça optimise et ça décuple littéralement vos gains de flux donc voilà le but évidemment c'est de former les flux ou alors de simplement former les ressources qui vous manquent pour faire des costumes ou je ne sais quoi sachant que voilà à t5 malheureusement il ya des ressources qu'on ne trouve pas qui sont plus basses donc voilà concrètement après avoir fait un bref topo là dessus qu'est ce qui qu'est ce qui va être utile donc comment ça marche concrètement vous avez plusieurs options soit bon déjà il faut être un mardi pour qu'on soit d'accord vous avez plusieurs options soit vous camper littéralement dans l'accueil de géo de sanctuaire vous avez aussi la possibilité de refresh le monde là de temps en temps donc là ça marche pas parce que je suis rentré dans le monde il n'y a pas il n'y a pas très longtemps mais vous pouvez très fréquemment refresh le monde enfin pas très fréquemment mais de temps en temps refresh le monde parce que du coup il peut y avoir un run qui se termine et du coup ils vont dans le nouveau monde qui est plus plus à jour enfin pas plus à jour mais plus récent et du coup ça fait que bah c'est ça fait que vous pouvez attendre dans un hub pendant trois ans et au final vous aurez pas de groupe parce qu'en fait tous les autres ils sont dans un autre monde donc voilà faut faire attention à ça moi je conseille de régulièrement regarder mais de toute façon si vous arrivez à attraper un t5 vous n'avez pas du tout à vous poser cette question le host donc c'est à dire le chef de votre fouille enfin de votre t5 va vous balancer les coordonnées de l'ancien accueil de celui où je suis par exemple en faisant slash get world id peut être intéressant si vous êtes un host vous même en faisant cette commande là vous allez pouvoir en bas à droite soit là copier l'idée du monde et en faisant slash join world et en faisant un copie coller enfin coller du coup vous arriverez dans cet exact monde à la dernière position vous avez été donc c'est l'intérêt de ces file farm enfin de ces farm en t5 c'est que du coup c'est vachement pratique et vachement simple à faire en préparation en revanche ça peut être très long parce que voilà à cette robe il ya plusieurs mondes différents il ya plusieurs groupes différents les t5 ça commence à être un peu vieillot c'est un peu passé de mode beaucoup moins de gens qu'en font mais autre option ça va être d'accéder à des discords alors que je vérifie si je l'ai là je suis pas sûr de la voir je regarde chez moi en gros il ya un discord qui est vraiment légendaire mais c'est uniquement pour pc beaucoup donc voilà c'est un bien moins complètement oublié où est ce que c'était partenaire mais par contre je sais plus où est ce qu'on choque bien à bas remarque peut être une occasion de faire la petite pub on va regarder simplement les partenaires et puis voilà hop donc voilà ce lien là en gros si vous êtes sur pc si vous êtes sur console malheureusement vous n'avez pas ce genre de chose sauf si éventuellement vous avez des discords spécifique à la console mais sinon bah et bon courage il faudra faire la méthode de demandes en général ou simplement camper dans l'accueil des jeunes autrement si vous êtes dans le discord c'est génial parce que vous allez pouvoir choper des runs beaucoup plus facilement alors comment ça marche par contre il va falloir aller donc je vais vous montrer c'est plus bas c'est où celle là donc on va si je ne m'abuse donc ça c'est les règles c'est ok effectivement il y a un petit guide pour parler pour vous dire comment ça marche mais après voilà c'est pas forcément en français ça peut être compliqué on est complètement oublié où sont les les infos c'est où les rôles de la paula on peut voilà il faut faire une apply donc faut s'inscrire avec son ses modules et voilà juste les modules en fait d'ailleurs pour avoir le rôle de host mais sinon 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 c'est simplement ici vous posterez donc voilà vous aurez vous avez juste à mettre vous donc lui vous voyez c'est trop bas ce qu'il a vous avez juste à aller dans t5 applications si vous voulez ne pas être un host donc le host c'est celui qui gère le truc si vous êtes dans t5 applications c'est simplement vous participer au truc vous minez et vous n'êtes pas celui qui va gérer vous êtes juste là en train de suivre en train de suivre et de participer évidemment donc là vous voyez le principe c'est de prendre un rôle une fois qu'on a on a à play dans ces deux salons là c'est un exemple on voit là j'imagine que c'est pareil sur console qui s'il ya des discords pour ça et voilà donc en t5 il y aura le monde où il faut reset donc le monde où le host se situe devant il y aura la profondeur de marquer donc là ce sera t5 mg bonne question je sais pas parce que c'est mg ah si moonglow c'est le c'est là c'est le nom de la grotte pardon eu donc voilà c'est important aussi parce que vous pouvez être dans le même monde mais par contre pour ce qui est des caves des geodes vous devez être du même serveur c'est obligatoire faut toujours vérifier quand même majoritairement les gens jouent en eu même les américains il n'y a pas tellement au choix en fait parce qu'il n'y a pas trop de serveurs il n'y a pas trop de possibilités et donc dès que ça resette le mec va reposer un deuxième message ce sera pas forcément le monde sera pas forcément la personne comme vous voyez c'est deux liens différents deux idées différentes voilà c'est l'idée maintenant en pratique comment ça va se passer je vais vous montrer vite fait on va on va rentrer dedans donc admettons je suis un host vous vous êtes littéralement à la base en train de me suivre admettons on va en t5 ce que je vais faire je suis là donc là oui je suis en palier 1 donc faut attendre que tout le monde soit là si c'est pas là soyez attentifs au discord ou alors envoyer un message à celui qui host parce que si vous n'êtes pas dans le même monde que lui va falloir reset parce qu'en gros il faut rentrer en même temps donc il ya des modes qui sont utiles pour ça aussi pour avoir des chronos bien précis ou sinon il faut simplement lire le chat ou compter soi-même dans sa tête jusqu'à zéro pour que tout le monde vraiment parte en même temps c'est au host de gérer le timer mais il faut rentrer en même temps quitte à rentrer un petit peu en avance mais faut éviter de rentrer en retard mais faut pas rentrer non plus trop en avance par rapport donc faut faire gaffe faut rentrer dès que le host rentre et donc une fois que vous serez tous ensemble le host va vous dire dans quelle direction il faut aller donc il va choisir alors il ya aussi du gens qui qui ont qui peuvent savoir à l'avance qu'il va y avoir une telle ou telle direction ça c'est un peu un peu moyen donc voilà concrètement le but c'est de surtout pas s'arrêter si c'est un t5 ou même un t2 admettons on va skip complètement le t1 puisque bah c'est pas le but c'est pas de mini en t1 admettons que j'ai dit la run c'est en t3 bah il va falloir que je skip et t1 et t2 donc ça va être plus ou moins rapide selon si vous êtes doué ou pas ça fait longtemps que j'ai pas fait de t5 la vache selon selon votre gtl selon votre habitude vous allez prendre plus ou moins de temps mais le but c'est d'être assez rapide et assez efficace pour arriver au bout donc il y a quelqu'un qui est passé par ici parce qu'il ya des bombes et donc le but c'est de vraiment être le moins en retard possible parce que le host va vous attendre mais si il voit que vous êtes trop en retard bah il va pas retarder tout le groupe gâcher une cave entière de loot juste parce que vous êtes en retard vous parce que vous n'avez pas les bons modules par exemple il faut essayer de bien rush une fois que tout le monde est arrivé l'autre va demander s'il ya quelqu'un qui manque ou non là on va dire que c'était deux ans je vais marquer juste devant la porte et deux vous allez voir c'est comme ça ça vous fera un exemple l'intérêt aussi de certains modules c'est que voilà le coloris vous irez beaucoup plus vite l'écraseur c'est vraiment pour le minage et l'aspirateur c'est littéralement pour attraper des ressources au passage là vous voyez c'est un passage en t2 il ya deux led donc pour deux et vous pouvez faire échappe ou simplement passer la porte et vous verrez que vous serez dans la difficulté au dessus donc là maintenant avant de rentrer le host va demander si tout le monde est là en général il va juste mettre air ou qui n'est pas là et donc faudra dire si oui ou non vous êtes là surtout si vous n'êtes pas là et ensuite il va remettre un chrono en général et tout le monde va repartir et franchir la porte donc en revanche là il faudra prendre son temps parce que généralement selon ce que le host veut faire par contre ça dépend ensuite il faudra donc miner gentiment sur le chemin jusqu'au premier cul de sac jusqu'au premier embranchement ou là à ce premier embranchement on va pouvoir donc décider de l'os va décider de la direction et c'est là toute la difficulté des t5 donc là voilà j'arrive dans un premier embranchement tout le monde attend clean la salle donc le host peut dire ou non clean lobby donc ça veut dire qu'il va falloir clean cette salle d'embranchement donc avec des écraseurs de lancer au sol pour voir les minerais et pour augmenter donc là concrètement il ya cette direction là qui est pour avancer et il ya cette direction là qui est un cul de sac donc concrètement c'est l'intérêt d'avoir en général il faut deux coloristes et au minimum trois écraseurs ou quatre écraseurs je ne sais plus je crois que c'est quatre pour donc pouvoir répartir un peu les rôles avoir une uptime constante sur l'écraseur aussi pour pouvoir beaucoup plus facilement miner et donc là concrètement si j'ai un coloriste bas le host va me dire scout dans cette direction donc c'est à dire sud ce qu'il ya direction les points cardinaux et donc pas cardinal sud ce sera un scout qui ira donc là moi admettons je suis pas un os je suis un simple scout un simple gens et ben j'active mon coloriste et je vais chercher tout au bout pour dire ce que c'est donc il ya plusieurs possibilités il peut y avoir des plantes il peut y avoir des cristaux et il peut y avoir des minerais donc là ce qu'il faut faire ou alors éventuellement si vous êtes très très chanceux je vais faire une séparation et oeuf en argent et oeuf doré enfin oeuf en or de compagnon ça peut arriver dans un cul de sac qui en est extrêmement rare mais ça peut arriver à certaines profondeurs uniquement évidemment donc voilà avec ces quatre options là ces quatre possibilités vous allez dire dans le chat ce qu'il y a donc si vous avez des plantes vous marquez plantes si vous avez marqué si vous avez des cristaux vous mettez cristaux et si vous avez minerais vous mettez or donc selon ce que l'os voudra donc en général c'est les minerais qu'on vient donc il mettra or donc s'il ya or on ira là bas donc ce sera rush s vu que là c'est s c'est le sud c'est là où il ya le cul de sac va dire rush sud donc le but ça va être de rush complètement tout au fond d'attendre tout le monde de commencer dans un certain angle donc à une certaine position donc ça c'est pareil c'est le l'os qui va vous dire donc soyez bien attentif à où l'os se situe et où il va vous dire de miner l'os tu as beaucoup de choses à dire donc voilà soyez patient éviter toute la dope qui vous vient dessus c'est important vous en aurez besoin vers la fin de la run et une fois que c'est fini il faut il va vous dire donc mine out ce qui veut dire simplement vous allez sortir comment c'est à miner vers l'extérieur et faire la même chose au lieu de rush miné gentiment en revenant ici au lobby une fois que ce sera fait il va vous dire d'avancer côté nord puisque normalement un boss se souvient de la direction qu'il faut prendre et de la direction d'où l'on vient c'est un peu la difficulté aussi d'être un host c'est qu'il faut avoir les yeux partout et savoir où on a été il y en a qui prennent des notes carrément et donc en minant si possible selon ce que veut faire l'host des minerais c'est à l'os devoir en général de gérer tout ça et de faire ça constamment h24 ça peut arriver qui est deux non c'est qu'en fouille j'allais dire ça peut arriver qu'il y ait deux cul de sac mais ça n'arrivera pas concrètement voilà il faut l'intérêt d'en avoir deux des scouts aussi c'est que le temps que le premier scouts revient si jamais c'est des cristaux et que le lost veut minerai bah le groupe a avancé d'où l'intérêt de dire la direction d'où l'on vient enfin surtout la direction où il faut aller parce que du coup le scout qui était parti chercher bah il est tout seul il doit revenir pour continuer à rattraper le groupe et c'est l'intérêt d'en avoir un deuxième parce que si le premier scout est trop lent pour revenir bah il y en a déjà un deuxième qui est prêt si jamais vous arrivez au prochain lobby pour à son tour regardez le prochain prochain endroit et ça permet de se relayer et de rester avec son groupe de temps en temps pour récolter un tout petit peu plus de minerais donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile elle était un peu complexe mais concrètement c'est une fois que c'est fait c'est une fois qu'on a appris qu'on a pris le conseil comment ça fonctionne c'est très simple à savoir que un host peut vous dire d'aller donc top comme il peut vous dire bottom comme il peut vous dire enfin une certaine direction voilà il faut toujours l'écouter et au pire des cas faut toujours suivre les écraseurs quand vous êtes dans un cul-de-sac avec des minerais c'est extrêmement important de faire ça voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile salut à tous si vous avez la moindre question dans les commentaires surtout n'hésitez pas bye